Bonjour Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes fonds-disciples de la plateforme Éclaireur Pro Vérité et sans oublier nos chers auditeurs aux quatre coins du globe. Mon édito aujourd'hui a pour titre le PDCI, l'horizon incertain. Ils sont deux en ce moment et c'est le combat des titans. L'un est petit-fils du père fondateur, en tout cas c'est ce qui semble être sa seule légitimité. Pour lui débroussailler le chemin, il faut un grand sacrifié, Maurice Kaku Gikawe. Et pour cela, Maurice Kaku Gikawe doit avaler une couleuvre aussi grande que sa propre personne. Sera-t-il possible ? Tous les deux traînent en tout cas, chacun une casserole. Gikawe, l'affaire de la surfacturation des lettres de l'Union Européenne. Et Titi, la banqueroute du crédit suisse. Mais pourquoi Gikawe est sommé de rendre le tablier en faveur de Titi et faire fi de deux décennies de militantisme au sein du PDCI ? Peut-être bien que ce nomin Kaku Gikawe, il est bêté et que cela ferait de trop. Et s'il s'alliait au PPACI pour former une grande force, sait-on jamais ? Ou alors le PDCI est à la recherche de son propre Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire un grand banquier compétent qui fera des merveilles. Mais la question que l'on se pose, c'est la suivante. Depuis qu'il était dans les arcades du pouvoir à Abidjan, qu'est-ce que Titi a réalisé ? Pour ces concitoyens, ils ne voient rien. Bah alors, bonjour, fragmentation du PDCI. Nous autres avons pris nos tabourets, nous nous regardons patiemment. Un verre de Niamakoudi bien glacé à la main. Merci et à bientôt. Vraiment, c'est toujours un plaisir d'entendre Mère Blanc nous faire cet édito qui sont toujours dans l'anticipation. Et avec une certaine décontraction, elle nous dit les choses pour nous enseigner avec beaucoup de plaisir. Je salue ici le gardien du temple Black Samouraï qui est avec nous ici. Vous avez mes respects, chers frères. Je salue aussi notre mère Olivia Popp. Et je salue aussi Lumière Divine et bien d'autres personnes qui sont présentes et présentes ici. Et relativement à ce que Mère disait, je dirais comme ça que Tiam, sur Radio PDCI, tu as dit ceci. J'ai toujours fait et j'ai toujours tout fait pour aider la Côte d'Ivoire et je continuerai. Nous sommes prêts à mener le combat du PDCI car le parti a été fondé par des hommes courageux qui ont mené un combat difficile. Mener le combat du PDCI, c'est une question de dignité. Mais Tiam, ta réponse se trouve dans ta réponse. Tu as dit que le parti a été créé par des hommes courageux. Mais qui sont ces hommes courageux-là ? Ces hommes courageux-là s'appellent Bon Péléforo. Ces hommes courageux-là s'appellent Lamizana. Ces hommes courageux-là s'appellent le premier président du Mali. Et quand le nom me reviendra, je dirai. Ces hommes courageux-là, Oufo n'a été qu'un homme secondaire parmi eux. Parce qu'ayant le courage aussi de recentrer l'histoire et de dire la vérité aussi. Ces hommes courageux-là s'appellent Léopold Sida Senghor. C'est de cela aussi qu'il est question. Oufo n'a été que l'envoyé de ces gens-là. Mais mieux, même si je considère que Oufo était parmi Moribo Keïta, c'est ce que je voulais remercier à tous. Souvenez-vous, ces hommes courageux-là, si Oufo en fait partie, qui a protégé ces hommes courageux ? Il s'appelle Sambakone à Dimokro. Ces hommes courageux-là n'étaient pas de la famille royale ou de la famille au sang bleu. Et donc, toi-même, tu n'es pas un homme courageux. Et l'homme courageux dont tu fais référence, à Félix Oufo de Boigny, il a été protégé par qui ? Qui l'a soutenu ? Ce sont les gens du nord de la Côte d'Ivoire. Qui a protégé Oufo ? Quand les Baoulés l'avaient rejeté, la personne s'appelle Sambakone. J'ai déjà fait une émission sur ça. Allez-vous souvenir de Fili Dabo Sisoko ? C'est maintenant qu'on va convoquer l'histoire. Et je suis très heureux, chers jeunes générations. C'est maintenant qu'on va rappeler l'histoire pour dire la vraie place de chacun. Et nous, qui sommes les communicants, même si notre pouvoir, c'est de pouvoir parler, l'histoire nous jugera. Mais on dira les choses pour que nos jeunes générations sachent qu'il y a eu des gens qui ont passé et que notre passé-là n'a pas perdu. Nous, on n'est pas venus ici, comme disait hier le maître Black Samouraï, nous, on n'est pas venus ici pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas venus ici pour qu'Alasan Ouattara nous donne un salaire. Moi, je n'ai jamais pris quoi que ce soit avec quelqu'un. Mais la vérité, on va la convoquer. Quand on vient nous dire, est-ce que Lamizana n'a pas existé ? Est-ce que Djibo Sungalo n'a pas existé ? Est-ce que Fili Dabo Sisoko n'a pas existé ? Est-ce que Fili Soufoboye n'a pas existé ? Est-ce que Modibo Keïta n'a pas existé ? Est-ce que le poids Cédat Sengon n'a pas existé ? Est-ce que Kone Samba de Dimokro n'a pas existé ? Est-ce que Péleforo Bon n'a pas existé ? C'est de cela qu'il est question. Et c'est de cela qu'ils ont rendu le PDC fort. Et quand vous avez essayé de rejeter ces hommes qui ont aidé, leurs enfants, leurs petits-enfants vous disent « Votre PDC ne sera plus jamais fort ». C'est de cela qu'il est question. Et donc là, vous ne pouvez pas être digne parce qu'un homme faible n'a pas de dignité. Or toi, Thiam, tu as toujours été quelqu'un qui a fui l'adversité. Tu veux mentir, mais ça ne passera pas.